Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais mes favoris du moment ça fait juste ultra longtemps que je ne vous ai pas fait de favoris et là j'ai regroupé quelques petits chouchous que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps et qu'il fallait à tout prix que je vous présente donc on va commencer tout de suite je vais commencer tout d'abord par les soins et alors en premier j'ai une crème pour le corps à vous présenter donc c'est un lait hydratant nutrition peau très sèche de chez le petit marseillais au beurre de karité amande douce et huile d'argan huile d'argan donc il se présente comme ça, enfin voilà c'est un tube de crème mais en fait j'avais plus de crème avec moi quand je suis partie à Paris et il m'en fallait à tout prix et je l'ai acheté et comment vous dire que j'en suis fan en fait j'ai vraiment acheté genre parce que c'était un peu c'était pas trop trop cher, je crois qu'il était à 4€ un truc comme ça et en fait j'adore déjà juste ça, ça fait que ça ne coule pas partout dans la valise quand je l'ai ramené, parce qu'on peut fermer et voilà et en fait j'adore cette crème parce que elle pénètre hyper rapidement dans la peau et du coup l'hiver j'ai des fois trop la flemme peut mettre de la crème sur les jambes parce que quand tu fais de la douche, tu as le temps de t'habiller et tout et puis tu la mets de la crème, bah après ça a le temps que ça sèche et tout et avec celle-là tu peux t'en mettre et direct ça sèche super vite et du coup tu peux direct t'habiller ou mettre ton jeans ou mettre ton training ou comme ça du coup si vous cherchez une crème qui hydrate bien et surtout qui pénètre vite je vous la conseille le prochain produit que je vais vous présenter c'est une huile donc c'est l'huile de coco vierge que j'ai enfin acheté depuis le temps que j'en entends parler on peut faire tellement de choses avec ça et donc voilà moi je l'ai acheté en Thaïlande en décembre donc vous voyez le prix 180 bahts ce qui fait à peu près 4 francs 50 un truc comme ça et donc là elle est complètement dure je sais pas si je vais la laisser ouvrir j'ai trop bien qui glisse à cause mais voilà là elle est dure et ce qui est marrant c'est qu'en Thaïlande elle était complètement liquide donc voilà et dès que vous la prenez vous la chauffez un peu ça devient liquide dans vos mains donc vous pouvez super bien l'appliquer ce truc me sauve les cheveux parce que vous savez qu'avant j'étais moitié blonde et ça m'avait tué les cheveux et du coup j'ai coupé un peu tout ce qui était mort mais le bout reste quand même assez abîmé et du coup j'ai utilisé ça et ça me les sauve vraiment vous pouvez aussi mettre sur la peau vous pouvez faire tellement de trucs avec pour regarder sur internet il y a plein 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 d'utilité de l'huile de coco donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tout ce qu'on peut faire avec l'huile de coco n'hésitez pas à me le dire mais donc voilà ça c'est un gros 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 favori car ça sauve la vie mais vraiment j'adore et le dernier produit soin que j'ai à vous présenter c'est un combo d'un gommage et d'un masque donc voilà c'est à quoi se ressemblent les petits produits donc ceux qui me suivent sur Snapchat vous avez déjà entendu parler de ces produits les autres non donc voilà c'est un gommage micro grains et un masque hydratant de chez Lexel donc Lexel c'est une marque qui m'a envoyé en fait leurs produits pour que je les teste et j'avais le choix d'en parler ou pas si j'aimais et je suis tombée amoureuse de leurs produits mais vraiment c'est un truc de malade donc voilà donc là ça c'est un masque et un gommage le gommage ce que j'aime beaucoup c'est que c'est des gros grains je sais pas si vous allez voir à la caméra mais voilà c'est des gros grains jaunes ça sent super bon et ça gomme tellement bien la peau je vous jure que moi j'aime bien quand ça va assez fort et qu'on sent que ça ça gratte quoi et qu'on sent que ça nettoie et celui-là c'est le cas ils sont juste incroyables ça nettoie super bien en profondeur et tout j'adore ça fait même pas mal en fait ça frotte fort mais ça va pas t'irriter la peau donc voilà donc ça j'adore et je le mets toujours en combo avec ce masque et ce masque il est rose déjà juste ça c'est trop génial et voilà il est rose et il sent ultra bon et t'as vraiment l'impression en fait de te mettre un yaourt à la fraise sur la tête c'est assez marrant et c'est un masque hydratant et j'aime beaucoup c'est un masque sans rinçage du coup c'est hyper pratique et il faut juste le mettre et après on enlève l'excédent et on masque pour faire entrer dans la peau mais c'est juste génial et ça hydrate mais tellement bien vous pouvez pas savoir à quel point donc vraiment ce combo quand tu te gommes la peau et qu'après tu mets un masque ouh 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 je ne sais même pas comment ça marche trop bien donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur mon instagram parce qu'il y a un petit concours pour gagner ce combo après je dis ça je dis rien mais n'hésitez pas à aller voir donc voilà si jamais je vous le conseille vraiment d'ailleurs j'ai un code promo pour tout le site donc je vous le mets juste ici si ça vous intéresse franchement ces produits c'est un miracle mais révolution j'adore je suis fan maintenant je vais passer au maquillage et j'ai tout d'abord une palette à vous présenter donc c'est une palette de chez Smashbox la Shape Matter et c'est une palette que j'ai reçue à mon anniversaire donc si vous avez vu la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire vous avez déjà vu cette palette et donc voilà ça fait un an bientôt que j'ai sorti cette vidéo et j'ai eu le temps de bien la tester et comment vous dire qu'elle est incroyable donc voilà donc il y a de quoi faire les sourcils de quoi faire contouring de la poudre et de l'highlighter et de quoi faire les paupières et franchement elle est incroyable genre vraiment trop c'est trop génial il y a enfin j'adore cette palette dans le sens où je peux la prendre avec et je sais que j'ai juste besoin de ça pour avoir mes sourcils pour avoir mon teint et pour avoir parce que je ne mets pas de fond de teint comme ça et pour avoir le fard à paupières elle est hyper complète et elle est hyper bien pigmentée l'highlighter il est sublime et pour faire le contouring c'est juste parfait donc si vous cherchez juste une palette à investir pour avoir tout ce qu'il faut je vous la conseille vraiment et les produits de chez Smashbox ils sont vraiment genre juste géniaux donc celle-là elle est hyper top hyper pratique c'est hyper pigmentée et maintenant le dernier favori que j'ai à vous présenter c'est une série oui ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai parlé jusqu'à présent et c'est la première fois que je vous parle de série sur ma chaîne mais j'ai pas découvert ça fait un petit moment que je la regarde mais il fallait que je vous en parle c'est The Android j'adore cette série je suis gaga elle est géniale donc voilà pour vous raconter qu'est-ce que c'est en gros il y a eu l'apocalypse sur la terre et ils ont dû partir vivre dans dans l'espace sauf qu'on arrive à un moment donné où l'arche donc c'est le vaisseau où ils habitent n'a plus assez d'oxygène pour garder tout le monde et du coup il y a 100 prisonniers 100 personnes qui ont été faites prisonniers sur l'arche 100 jeunes qui sont envoyés sur la terre pour voir si elle est vivable ou pas et du coup ils vont avoir plein d'aventures sur la terre j'ai pas envie de vous spodier c'est trop dur ouais ils vont avoir plein d'aventures sur la terre des histoires d'amour des histoires de guerre des femmes si par contre sachez que si vous êtes sensible au sang regardez peut-être pas parce que dans les premiers épisodes de la saison je crois que c'était genre le quatrième il est genre juste dégueulasse il y a beaucoup de sang vraiment dans les premiers épisodes c'est quand même assez dégueu il y a pas mal de guerre il y a pas mal de baston il y a pas mal de sang il y a pas mal de coupage de cordes voilà donc si vous êtes sensible je vous conseille peut-être pas mais et si vous n'avez pas sensible au stress aussi parce que si vous êtes sensible au stress et tout ça courage parce que c'est ultra angoissant genre j'adore du coup je regarde je suis dans le train quand je rentrais de Paris je regardais non quand je suis allée à Paris je regardais dans le train et j'étais en mode je panique donc voilà mais il est vraiment génial j'adore donc moi j'ai le DVD en fait voilà c'est la saison 1 et voilà je sais pas quoi vous dire de plus à part aller jeter un coup d'oeil et si vous connaissez pas cette série n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ça m'intéresse et surtout si vous avez des séries à me conseiller n'hésitez pas à me dire parce que je suis en recherche de séries j'ai regardé la première saison de Orange is the New Black que j'ai kiffé mais c'est long en fait j'ai trouvé j'ai adoré cette série mais je trouve que dans un épisode c'est une heure d'épisode où t'as pas grand chose en fait donc voilà mais sinon j'ai aussi envie de commencer prison break donc j'attends de voir vu qu'il y a une heure d'épisode en plus qui va sortir je me dis que j'ai déjà commencé cette série mais n'hésitez pas à m'en conseiller si vous en avez pour la part d'info bon à tout le monde cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous refaire un peu de favoris puisque ça faisait un moment où je n'en ai pas fait vous aura plu aussi sinon je vous fais d'énormes énormes énormes bisous et on se retrouve très 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 bientôt pour une prochaine vidéo ciao